Bienvenue à la vidéo sur le test cutané à la tuberculine, produite par Santé publique Ottawa. Dans le reste de cette vidéo, le test cutané à la tuberculine sera appelé le TCT. Préparation Avant de rassembler le matériel nécessaire à l'administration, déterminez si le client peut revenir dans 48 à 72 heures pour la lecture des résultats. S'il ne peut pas, reportez le TCT à un moment où le client sera disponible. Pour l'administration et la lecture. Le TCT doit être administré dans un environnement propre, sûr et bien éclairé qui assure la protection de la vie privée du client. Toujours obtenir le consentement éclairé du client avant d'administrer le TCT, selon la politique du milieu de soins de santé. Faire asseoir le client confortablement explique l'intervention incluant les éléments suivants. L'objectif du TCT, les risques et les effets secondaires du TCT, le suivi recommandé. Ensuite, rassembler le matériel nécessaire à l'administration. La tuberculine purifiée ou tuberculine PPD est commandée sous la marque TuberSol auprès de la salle de distribution des vaccins de santé publique Ottawa. La tuberculine purifiée est offerte en flacon de 1 ml contenant 10 doses de 0,1 ml. Chaque flacon est emballé dans sa propre boîte. Elle doit être entreposée à la bonne température de chaîne du froid, soit entre 2 et 8 degrés Celsius. Elle doit être laissée dans sa boîte, sauf pendant que des doses sont extraites du flacon, puisque la tuberculine purifiée peut être altérée par l'exposition à la lumière. Si le flacon de tuberculine purifiée n'est pas daté ou s'il est impossible de confirmer quand il a été ouvert, le jeter et ouvrir un nouveau flacon. Autres articles nécessaires Contenants pour objets tranchants Tampons d'alcool Boules de coton Sereignes de sécurité de 1 ml de tuberculine avec aiguille permanente 27G de 0,5 pouces Désinfectant pour les mains à base d'alcool Trousses de prise en charge de l'aniphylaxie Selon la dernière édition du Guide canadien d'immunisation Administration Ne pas pré-remplir les seringues en vue d'un usage futur, car la puissance de la tuberculine pourrait diminuer. Prélevez la solution juste avant de l'injecter. Nettoyez les mains avant de prélever la tuberculine purifiée. Vérifiez que le flacon ne contient pas de matière particulière, que la tuberculine n'est pas décolorée, elle qu'elle n'est pas périmée. Nettoyez le dessus du flocon avec un tampon d'alcool. Prélevez 5 unités de tuberculine ou 0,1 ml de tuberculine purifiée avec la seringue de sécurité de 1 ml, puis tapotez pour éliminer les bulles d'air. Utilisez la face intérieure de l'avant-bras, environ 10 cm sous le coude. Évitez les ondes comportant des abrasions ou des lésions, de l'enflure, des veines visibles, des éruptions cutanées, des brûlures ou de l'eczéma. Si aucun des avant-bras ne convient, utilisez la face externe de l'avant-bras ou de la partie supérieure du bras. Ne pas utiliser de crème anesthésiante comme la crème Emla, puisque l'application de ce produit peut causer un œdème localisé qui pourrait facilement être confondu avec un résultat positif au TCT. Nettoyez la zone avec un tampon d'alcool et laissez sécher. Orientez le biseau de l'aiguille vers le haut. Tout en tendant la peau de la face intérieure de l'avant-bras, insérez l'aiguille à un angle de 5 à 15 degrés par rapport à la peau sans aspirer. L'aiguille est insérée jusqu'à ce que tout le biseau soit recouvert. La pointe de l'aiguille sera visible juste sous la surface de la peau. Injectez lentement le 0.1 ml de tuberculine purifiée. Il devrait y avoir une certaine résistance. Surveillez l'apparition d'une élévation pâle et définie de la peau, appelée une papule, de 6 à 10 mm de diamètre. La taille de la papule n'est pas une donnée tout à fait fiable, mais s'il y a une fuite importante de tuberculine au moment de l'injection ou qu'il n'y a pas de papule, répétez l'injection sur l'avant-bras opposé ou sur le même avant-bras à au moins 5 cm de l'injection précédente. Une mauvaise technique d'injection, comme l'insertion du biseau de l'aiguille à une profondeur trop grande ou trop petite, peut entraîner un faux négatif au TCT. Activez le dispositif de sécurité de l'aiguille et la jeter dans le contenant pour objet tranchant. Observez le point d'injection. Il peut y avoir une goutte de sang, ce qui est normal. Offrir une boule de coton pour essuyer le sang, mais indiquer au client de ne pas appuyer sur le point afin d'éviter de faire sortir la tuberculine purifiée et de nuire au test. Informez le client que la tuberculine purifiée sera absorbée dans environ 15 minutes. Le client ne devrait pas appliquer de pansement ni gratter le point d'injection, mais il peut pratiquer toutes ses activités normales. Conseillez au client d'attendre 15 minutes dans la zone de test en cas de réaction indésirable. Rappelez au client de revenir pour la lecture du test au moment prévu, de 48 à 72 heures plus tard. Documentez la date, l'heure, le site d'injection, le numéro de l'eau et la date de péremption de la tuberculine purifiée, ainsi que la dose de tuberculine purifiée au dossier du client ou sur le formulaire de consentement selon la politique du milieu de soins de santé. Inscrire tout renseignement supplémentaire ou inhabituel, comme un TCT non administré, première tentative échouée, etc. Nettoyer les mains, remettre la tuberculine purifiée au réfrigérateur. Lecture La lecture d'un TCT doit être faite de 48 à 72 heures après l'administration par un professionnel de la santé formé et jamais par le client. Si un TCT a été administré mais n'a pas été lu dans les 72 heures, il doit être répété. Si possible, la lecture doit être faite dans un environnement qui assure la protection de la vie privée du client. Rassemblez le matériel nécessaire à la lecture. Stylo à billes pour marquer l'induration. Règles à TCT pour mesurer l'induration. Tampons d'alcool pour effacer les marques de stylo. Faire asseoir le client confortablement. Consultez le dossier du client pour déterminer le point d'injection et la date et l'heure d'administration du TCT. Nettoyer les mains. L'avant-bras doit être appuyé sur une surface ferme et légèrement fléchie au niveau du coude. Inspectez visuellement le site d'administration du TCT pour assurer qu'il s'agit bien du point inscrit dans le dossier du client. Palpez avec le bout des doigts pour vérifier s'il y a une induration, puisque les indurations ne sont pas toujours visibles. S'il y en a une, remarquez la limite en déplaçant la pointe d'un stylo à billes placé à un angle de 45 degrés vers le point d'injection. La pointe s'arrêtera à la limite de l'induration, s'il y en a une. Répétez le processus du côté opposé de l'induration. Ignorez tout érythème. Mesurez la distance entre les marques de stylo à l'aide d'une règle à TCT. Il est recommandé d'utiliser un compas puisqu'il permet une lecture plus précise et réduit le risque d'erreur d'arrondissement. Cependant, une règle flexible peut aussi être utilisée pour mesurer soigneusement l'induration. Inscrire la date et le résultat en millimètres dans le dossier du client. Si aucune induration n'est présente, inscrire 0 millimètre. La présence de vésicule qui touche 3 à 4 % des gens ou toute autre réaction grave doit être documentée dans le dossier du client. Fournir au client une preuve du résultat de TCT incluant les dates d'administration et de lecture du TCT, la mesure du TCT en millimètres, toute réaction indésirable comme l'apparition de vésicule, le nom de la personne ayant lu le test. Pour toutes questions sur le TCT, consultez les Normes canadiennes pour la lutte anti-tuberculose ou appelez Santé publique Ottawa au 613-580-6744. Sous-titrage Société Radio-Canada